Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les infos avec Faisiel Kynes, bonjour Faisiel. Bonjour Sabine, la 55e foire internationale d'Alger se poursuit au Parmaritime. Lors de son inauguration hier, le président de la République a mis en avant les progrès qualitatifs réalisés par l'Algérie dans le secteur industriel. Nous reviendrons dans le journal également sur les déclarations du chef de l'État sur la défense nationale, l'agroalimentaire ou encore la Palestine. Washington rappelle de nouveau l'entité sioniste à l'ordre pour éviter une guerre ouverte avec le Hezbollah qui risque d'embraser la région, notamment après les mises en garde de Nasrallah contre Chine. Le prix de la meilleure oeuvre médiatique touristique remis ce mardi à l'occasion de la journée nationale du tourisme. La cérémonie est coprésidée par les ministres du tourisme et de la communication. Plusieurs cas de dermatoses nodulaires contagieuses ont été détectés au niveau de quelques wilayas. Nous ferons le point à Rardaya et à Buira sur les mesures prises pour éviter la propagation de la maladie. L'Etusa aura son propre musée. Il ouvrira ses portes à l'occasion du 5 juillet, un musée qui racontera l'histoire du transport urbain. Et puis sport, natation, Jawad Seyoud et Nesrin Mujahed prendront part au JO de Paris sur invitation de la Fédération internationale de natation. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. La 55e foire internationale d'Alger ouvre aujourd'hui ses portes aux visiteurs. La manifestation a été inaugurée hier par le président de la République. Lors de son passage aux différents stands, Abdelmajid Boune n'a pas manqué de mettre en avant les progrès réalisés par l'Algérie dans le secteur industriel. Le chef de l'État s'est notamment attardé au niveau du stand de l'établissement central de construction relevant de la direction des fabrications militaires. L'occasion pour lui est de s'enquérir de la capacité de cet établissement à fournir dans des délais records des hôpitaux de campagne qui seront envoyés. Arza, on l'écoute. On fabrique combien comme ça ? On peut fabriquer en temps ? Là, incha'Allah, on a un record, je veux dire. Je sais que quand on entend, je pense, incha'Allah, Arza, on sera obligé d'avoir au moins deux ou trois hôpitaux de maintenant pour le personnel de là. Le centre de fabricants de produits électroménagers, électroménagers Condor, le président de la République a estimé que cette entreprise privée peut révolutionner le secteur au regard de la forte demande sur ces produits et de la qualité de ces derniers. 10 ans, vous allez créer la révolution parce que l'électroménager actuellement est programmé pour l'obsolescence rapide. Et c'est pour ça que le produit TACOM, les Algériens vont l'acheter parce qu'il ne tombe pas en obsolescence. À 5 ans, 6 ans, il commence à vivre, à avoir quelques défaillances. Mais à 10 ans, le compresseur TACOM, ils vont le critiquer parce qu'il voulait tuer des jeunes de production. Au moment d'ailleurs, le compresseur était rentrant le plus tôt possible pour pouvoir fabriquer, etc. Et au niveau du stand du groupe Cévitale, le président de la République a insisté sur le renforcement et la diversification de la production agricole pour contribuer à l'autosuffisance et booster les exportations. Il faut arriver à une production nationale au moins de 2,5 millions, 3 millions de tonnes de graines qu'il faut triturer à Koutama. Et à ce moment-là, on n'a plus de restrictions pour l'exportation de l'huile. On libère totalement pour l'exportation vers les pays voisins, vers d'autres pays. On n'importera plus rien. Mieux encore, la production d'huile TACOM va nous permettre de faire un boom en matière d'aliments de bétail. Abdel Medjit Boun a également visité le stand turc en présence du vice-président de la République de Turquie, dont le pays est l'invité d'honneur de cette édition. Il s'est par la suite arrêté au stand de l'État de Palestine avant de visiter celui de la République sahraoui, puis celui de l'Italie, où il a salué les investissements des entreprises italiennes en Algérie, citant en particulier le projet de production de céréales dans le sud. La foire internationale d'Alger se poursuivra jusqu'au 29 juin courant. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les différents stands, à l'image de celui de l'industrie militaire, qui se distingue par ses compétences et sa maîtrise des nouvelles technologies. L'industrie militaire, le fleurant de l'industrie nationale, reconnu pour son haut niveau technologique, a intégré de nouvelles techniques dans la fabrication des drones, pour la surveillance des zones stratégiques, la télédétection et la surveillance des frontières. Capitaine Issa Bertesh Abdelhadi, chef de la division, c'est l'unité à l'entreprise de développement et de production des systèmes technologiques avancés. Un mini-drone à voilure tournante et un mini-drone à voilure fixe. Le rôle est de surveiller et de suivre les cibles de jour et de nuit. Il contribue également à la surveillance des frontières. Le développement des systèmes de surveillance joue un rôle important dans le secteur économique et la maîtrise de ces technologies consolide la souveraineté du pays en la matière. Commandant l'ISB-Nirlef, représentant de l'établissement de réalisation des systèmes de vidéosurveillance. Le PICLSV est appelé à la sécurisation des sites industriels, zones d'exploitation, classés sensibles par la présence de substances, gaz, pétrole, explosifs, etc., à travers la mise en œuvre des caméras anti-déflagrantes dans une atmosphère explosive, qui serviront éventuellement à la protection des installations et des individus, quand il s'agit du respect de l'application des règles d'hygiène et sécurité, ou par la détection des causes qui ont impliqué la survenue des incidents. L'industrie militaire connaît un développement important dans ses différentes branches, mais aussi dans l'optique d'augmenter le taux d'intégration pour diversifier et consolider l'économie nationale. La stratégie d'exportation doit être améliorée pour une meilleure efficacité. Le chef de l'État a donné des instructions en ce sens. Cette stratégie doit être exhaustive et englober toutes les étapes. Les explications de Karim Boukadoum, directeur général de la SAFEX, il était ce matin l'invité de la rédaction. On était dans un tout-import, on repasse vers de l'exportation, vers la transformation de nos produits et l'exportation, et le placement du produit national au niveau international. Notre politique induite n'est pas préparée à ce niveau-là. On n'était pas préparé en termes logistiques, on n'était pas préparé en termes financiers, en termes de banques, en termes d'outils, en termes de promotion. Tous ces travaux-là ont été faits dans un laps de temps très très court. Trois années de travaux où les chiffres au niveau de l'export sont passés des bribes de 1 et des poussières à des milliards de dollars, et des perspectives très prometteuses n'ont pas de perspectives de 29 à 30 milliards de dollars dans les trois années à venir. La stratégie d'exportation, ce n'est pas à refaire une stratégie, mais c'est pour parfaire notre stratégie. Sortie de promotion ce matin pour plus de 700 officiers de la Gendarmerie nationale, diplômés de l'école supérieure de Zéralda. Ces promotions regroupent plusieurs spécialités. Léa Stelrini a assisté à la cérémonie. Les promotions sortantes ont été baptisées en nom du défunt Moudjahed Bouakaz Mahan de regroupant six catégories d'officiers de la Gendarmerie nationale de différentes spécialités et niveaux de formation. Il s'agit notamment de la 27e promotion des cours d'état-major spécialité Gendarmerie nationale, la 9e promotion des cours d'état-major spécialité soutien logistique, la 65e promotion des cours de perfectionnement et la 5e promotion de formation spécialisée officiers actifs, avec au total 728 officiers diplômés, dont des étrangers venant de la République Sahraoui, de la Palestine, la Mauritanie, le Mali, Niger et Tunisie. Durant cette cérémonie, le général Yahya Ali Houilhaj, commandant de la Gendarmerie nationale, a inspecté les différentes formations sortantes, puis a remis des distinctions honorifiques aux promotions en présence des invités d'honneur. Le directeur de l'école supérieure de la Gendarmerie, alors de son allocution, mit l'accent sur la disposition des officiers, animés d'une grande volonté et d'une forte détermination à accomplir leur mission, la défense de la patrie et la protection du citoyen et de ses biens, avec dévouement et loyauté. La cérémonie s'est clôturée par une exhibition militaire et sportive, durant laquelle les officiers sortants ont fait preuve d'une grande maîtrise et d'une parfaite harmonie, reflétant le haut niveau de la formation qu'ils ont suivi. Le prix de la meilleure oeuvre médiatique touristique remis ce mardi à l'occasion de la journée nationale du tourisme. La cérémonie est co-présidée par les ministres du tourisme et celui de la communication. Ce prix vise à impliquer les professionnels des médias dans la promotion de la destination Algérie et mettre en avant les efforts consentis par les pouvoirs publics dans ce domaine. Abdelhamid Terrini, chef de cabinet au ministère du tourisme, au micro de Mayalkens. Pour atteindre ces objectifs à l'horizon 2030, à savoir booster l'investissement, réaliser au moins 200 000 nouveaux lits. Actuellement, nous n'avons que 150 000 lits et nous voulons, à travers notre stratégie, réaliser plus pour pouvoir recevoir toujours à l'horizon 2030 une dizaine de millions de touristes. L'année passée, nous avons enregistré 3,3 millions de touristes qui ont visité l'Algérie, dont 2,2 étrangers. C'est un chiffre qui prend un peu de l'ampleur par rapport aux années avant le Covid et nous espérons que ce chiffre va augmenter d'année en année. Nous voulons un accompagnement technique et un accompagnement en termes de réalisation des infrastructures. Vous le savez, plusieurs cas de dermatoses nodulaires contagieuses ont été détectés parmi les bovins au niveau de quelques wilaya du pays. Le ministère de l'Agriculture rassure, la situation est sous contrôle. Des mesures sont prises pour éviter la propagation de cette maladie. C'est le cas à Gherdaya, nous dit Mahfoud Karkar. Les services vétérinaires à Gherdaya déploient des efforts afin de prévenir sur la dermatose nodulaire qui ravage le cheptel bovin. Tarek Rzouk, inspecteur vétérinaire. Depuis le début du mois de juin, il y a eu une déclaration de 3 premiers foyers. Elle s'est étendue actuellement à 10 foyers. Les premiers foyers, on avait un nombre de 38 cas atteints avec 3 mortalités et un abattage de 3 bovins. Actuellement, on est à 38 bovins atteints et une mortalité de 5 bovins. Une campagne de désinsectisation en cours. Pour large opération de désinsectisation, seul moyen de prévention pour arrêter cette maladie. La transmission, elle est vectorielle à travers le moustique hématophage. Le moustique, il pique le bovin malade pour le transmettre au bovin sain. Des mesures à prendre en attente du vaccin. Il faut faire le chômage au niveau des exploitations, le nettoyage et l'isolement des bovins malades. On a l'attente de réceptionner le vaccin qui est en train de se fabriquer au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie. Au niveau de Hardair, on estime à 4 500 têtes bovines. Les objectifs qu'on va vacciner. Des rencontres de sensibilisation sont tenues au profit des éleveurs au sujet de la maladie dermatose nodulaire. Et à Bura, 37 cas ont également été recensés. Des mesures sont prises pour circonscrire la dermatose. Les services vétérinaires sont mobilisés. Les autorités locales ont aussi procédé à la fermeture des marchés à bestiaux. Docteur Ben Belkassam Djamila, vétérinaire inspecteur général à la Wilaya, en parle à Aris Chachoua. A partir du 17 juin 2024, on a enregistré de nouveaux foyers dans quelques communes de la Wilaya. Jusqu'à hier, on est à 37 cas. Il y a eu une programmation des regroupements pour la sensibilisation des éleveurs afin de minimiser les risques de contamination. Et aussi sur la maladie en elle-même et le mode de transmission afin qu'ils prennent toutes les mesures sanitaires nécessaires. Et aussi il y a eu hier la signature de l'arrêt de fermeture des marchés à bestiaux avec interdiction de tout déplacement d'animaux. 12h42 sur Alger, Chantroa. Le génocide Arrasa se poursuit. L'armée sioniste a ciblé ce matin la famille du chef du Hamas, Ismail Hanier. La frappe a fait 10 martyrs, dont sa soeur. Selon le mouvement, ces actes montrent qu'Israël continue de défier toutes les lois internationales, normes et valeurs humaines, en ciblant délibérément des civils innocents et en commettant contre les massacres les plus horribles. Plus d'une vingtaine d'autres Palestiniens sont tombés ce matin en martyr. Deux écoles abritant des réfugiés ont été bombardées. Le témoignage d'Ahmad Chourab, citoyen de Rafah, il répond à Karima Ben-Nour. Il y a eu autour de 15 à 25 chéhides depuis ce matin. La plupart des enfants et des femmes qui dormaient au moment où ils ont été bombardés. Ils ont ciblé également la maison de la soeur d'Ismail Hania. Sa soeur et ses petits-enfants sont tombés en martyr entre 10 et 14 personnes. Ils n'épargnent rien. Ils veulent tout démolir. Toutes les infrastructures à RSA, les habitations, les écoles, les universités, les hôpitaux. Actuellement, dans les centres de réfugiés, il y a un manque de médicaments et de nourriture et de gaz. On a eu huit personnes qui ont été atteintes de l'hépatite C à cause du manque d'eau potable. Il n'y a pas d'association qui distribue l'eau potable sur toute la bande de RSA. Et s'il y en a, c'est très peu. Et Washington qui rappelle une nouvelle fois l'entité sioniste à l'ordre pour éviter une guerre ouverte avec le Hezbollah qui risque d'embraser la région, notamment après les mises en garde de Hassan Nasrallah contre Chypre. Jacques-Marie Bourget, journaliste écrivain français, en parle à Arbi Aslimani. Je pense qu'ils ne peuvent pas attaquer ou faire des attaques symboliques, fortes et mortières, mais pas d'attaques massives. Pour deux raisons. C'est d'abord qu'en 2006, le Sraël a attaqué le Liban et ils se sont fait battre. Certes, ils ont commis beaucoup de destruction au Liban, mais enfin, ils ont dû partir très vite. Donc c'est une guerre perdue. Par ailleurs, vous avez vu que dans le discours de Nasrallah, Nasrallah a mis en garde Chypre parce que Chypre sert de base arrière à l'armée israélienne pour l'entraînement. Et ils ont donc tout à fait la possibilité. Envoyer des missiles sur Chypre, ça veut dire qu'on envoie des missiles sur l'Europe. C'est vrai qu'ils sont capables de bombarder l'aéroport de Beyrouth. Ils l'ont déjà fait parce qu'on dira que l'aéroport sert à porter des armes au Hezbollah, enfin des choses comme ça. Après des années de saga judiciaire, le lanceur d'alerte australien et fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est sorti de prison au Royaume-Uni. Il devrait retrouver la liberté demain mercredi après avoir plaidé coupable devant un tribunal américain. Retour sur cet accord juridique et les enjeux de cette libération avec François Dengue, analyste politique. Il est contacté par Rabé Aslimani. On a fait qu'il accepte sa culpabilité. En contrepartie, il doit comparaître devant un tribunal des îles mariennes, coupable d'avoir obtenu et diffusé des informations classifiées des forces nationales aux États-Unis. Ça s'appelle dans le système américain espionnage à Kant. Ayant reconnu sa culpabilité, ça va lui permettre d'éviter la peine supplémentaire et surtout l'extradition aux États-Unis d'Amérique. On va lui accorder une peine de cinq ans. Mais comme il a déjà passé cette peine en haute sécurité en Angleterre, ça veut dire qu'il pourra être lié. Il y a les États-Unis d'Amérique, l'Australie, son pays, et il y a l'Angleterre. La situation de Biden pour sa réélection est très, très difficile aux États-Unis. Après le génocide qui se passe à Gaza et la révolte des jeunes et la révolte de la population qui se détourne du Parti démocrate, l'intérieur même du Parti démocrate et parmi les militants du Parti démocrate, il y a une très, très grande force qui milite depuis plusieurs années pour la libération d'Assange. Retour chez nous pour parler de cette prouesse scientifique 100% algérienne. Elle est l'œuvre d'un groupe d'étudiants de l'École nationale polytechnique Maurice Audin-Doran. Ils viennent de lancer pour la deuxième fois depuis le Nouveau-Mexique aux États-Unis une fusée en orbite. Samia Alloun pour le détail. Une nouvelle prouesse réalisée pour la deuxième année consécutive. Des étudiants passionnés des nouvelles technologies ont utilisé leur savoir, leur maîtrise de la science pour la fabrication d'une fusée. Le lancement en orbite a eu lieu avec succès. La fusée, à d'accord, démontre la motivation et la détermination des étudiants algériens à créer, à innover, en allant toujours vers de nouvelles possibilités. Foued Boukli-Hassène, directeur à l'École nationale polytechnique d'Oran, Maurice Audin. Je tiens à exprimer mes sincères félicitations à nos étudiants du projet SkyZ pour leur brillante participation à la compétition internationale Spice Sports America Cup. L'Algérie a marqué sa présence lors de la deuxième édition 2024, le projet SkyZ, une équipe pluridisciplinaire, dynamique, ambitieuse, d'étudiants de l'École nationale polytechnique d'Oran, Maurice Audin. Le Spice Sports America Cup est reconnu comme l'un des plus grands concours interuniversitaires dans le domaine du lancement des fusées à l'échelle mondiale. Pour rappel, l'année dernière, une fusée a été lancée par des étudiants algériens de l'École polytechnique d'Oran, un succès qui a eu lieu durant la compétition Spice Sports America Cup 2023. Idem pour l'édition de cette année qui a regroupé pas moins de 1700 étudiants issus de 27 pays. Initiative louable de la direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya de Tebessa. Elle organise pour cette saison estivale des séjours pour les enfants dans les Wilaya côtières. Un premier groupe a pris le départ pour Djidjel, le second Ira Asgikda. Les détails avec notre correspondant sur place, Bechef Derbassi. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme estival vise à offrir aux jeunes une opportunité de découverte et de détente. A ce sujet, nous écoutons le DGS de la Wilaya de Tebessa. Dans le cadre du lancement de la saison estivale, on organise en collaboration avec les autorités locales des séjours pour les enfants dans les Wilaya de Djidjel et Skikda. Aujourd'hui, un premier groupe de 50 enfants a pris le départ pour Djidjel. Le programme comporte plusieurs sessions. Le deuxième groupe ira à Skikda. Quant aux jeunes vacanciers... Selon le wali de Tebessa, le programme global des activités estivales de cette année est particulièrement riche. comme l'envoi de certaines vagues d'enfants pour les sites touristiques, Djidjel, Skikda. On a aussi pour nos jeunes, à partir de certaines communes, la réception de certains ouvrages tels que la piscine de Negrin, la piscine de Pètre et la piscine de Cuif. Ces trois piscines-là, en plus du complexe sportif de Tbessat-Regannava, il y a une piscine pour adultes et deux piscines pour enfants. Deux Tbessat, Bechef Derbassi pour Algiers-Chantrois. L'Etusa aura son propre musée. Il ouvrira ses portes à l'occasion du 5 juillet prochain. Un musée qui racontera l'histoire du transport urbain. Un voyage dans le temps qui ravira certainement les visiteurs. Feth Ahbou Mahdi nous en dit plus. A l'occasion du 5 juillet, l'Etusa s'apprête à inaugurer son tout premier musée à Alger. Il regroupera plusieurs sections où les visiteurs pourront découvrir une collection précieuse d'anciennes tenues soigneusement conservées, des cartes professionnelles, des tickets et même des véhicules historiques tels que des tramways et des bus. Cette exposition offrira un véritable voyage à travers le temps, permettant à tous les visiteurs de plonger dans l'évolution du transport urbain à Alger et de revivre les époques passées. SLZD chargé de la communication au sein de l'Etusa. Nous avons trois parties. Une partie où il y aura une exposition des miniatures et des anciens bureaux, du personnel, des anciennes tenues, des tickets, des cartes professionnelles. Une partie au milieu qui est une exposition qui va regrouper l'ensemble des véhicules à travers l'histoire, les premiers tramways, les charrettes qui seront exposées. Aussi nous avons une partie chronologique. C'est un petit peu aussi la valorisation d'un patrimoine et un hommage aux valeureux martyrs. Nous avons beaucoup de martyrs qui ont été des anciens employés de l'Etusa et de l'Estéa. On va citer Cheikh Zaini, Rabia Taha, nous avons Edsa Aydin, nous avons Ahmed Galmoul. C'est aussi un hommage aux artistes qui travaillaient ici. Nous avons Dhaman Al-Halashi qui a travaillé dans les années 40 autant que receveur. Nous avons Abdelmajid Mskoud aussi qui a travaillé pendant de longues années aussi à un autre établissement à l'Estéa autant que comptable. Et en même temps, c'est conserver le patrimoine et aussi le partager à travers des générations. Un musée qui sera un véritable trésor pour tous les amateurs de véhicules et de tenues vintage. L'inauguration aura lieu le 5 juillet à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance. Et on passe au sport avec vous Ali Hamouch. Bonjour. Bonjour Fazia. On entame cette page avec de la natation. L'Algérie sera représentée finalement par deux nageurs au JO de Paris. Il s'agit de Jawad Siyoud et de Nusrin Mdjad qui prendront part au JO de Paris 2024 sur invitation de la FINA, la Fédération Internationale de Natation. Il faut savoir qu'aucun nageur n'a réalisé les minima. Sur les critères choisis par la FINA pour porter son choix sur Jawad Siyoud et Nusrin Mdjad, on écoute le directeur technique national Reda Zmouri contacté par Nusrin Mdjad. Il y a des critères pour se qualifier en universalité. L'athlète doit avoir moins de 30 ans et avoir la meilleure performance de la table de cotation FINA. Ce qui fait que pour nos deux nageurs qui étaient classés, et ce n'est pas nous qui l'ont fait, c'est la FINA qui a choisi ses athlètes. En l'occurrence Jawad Siyoud ont 204 nages et Nusrin Mdjad au 100 mètres nages libres. C'était donc le directeur technique national de natation Reda Zmouri. Et on passe à l'athlétisme, l'Algérie qui décroche ce matin une nouvelle médaille au championnat d'Afrique. Et la médaille elle est en argent, elle a été décrochée par Azzi Souad sur le 20 km marche et dans la même épreuve, Melissa Douloum qui a terminé 4e au classement général du 20 km marche. On passe à l'Euro ? Au l'Euro, il y aura un riche programme aujourd'hui avec 4 matchs au programme pour le compte du groupe. Dès à 17h, il y aura deux matchs France-Pologne et Pays-Bas-Autriche. Et à 20h, le groupe C avec Angleterre-Slovigny et Danemark-Serbie. Merci Ali Hamouj pour ces infos sport. Il est 12h55 sur Alger Chain 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Redouane Siyazi. Nassim était à la console technique, Hussine à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, la météo, Kérima Ben-Nor.